Toute l'équipe a beaucoup bossé et on est arrivé à un résultat satisfaisant pour partir en qualif. Le parcours de la qualif, ça va être le départ de l'Orient, en direction des Açores. Je me répète les manœuvres, c'est la grande répétition. C'était clairement la première fois que j'étais tout seul sur le bateau et j'appréhendais un petit peu. Donc à chaque fois j'ai décomposé les manœuvres et puis au fur et à mesure j'ai pris confiance. La vie a été assez tranquille, je n'ai plus dormi, il fallait juste faire gaffe au cargo. Je me suis acclimaté, je me suis adapté au bateau. Je le trouve de plus en plus sympa à vivre. On se sent vraiment en sécurité, du coup ça fait qu'on peut tirer sur le bateau. On a 20 nœuds quand même. Tout à l'heure ça fait plus de 25, 27. Donc ça fait du bien quand ça s'arrête un peu. Vitesse atteinte max ça peut être 32 nœuds, un truc comme ça. Genre cette nuit on fait des bonnes moyennes sur certaines périodes. À des moments on était entre 23 et 25, 26 nœuds. Il y a des moments ça bombarde, ça va vraiment vite. Je pense que du coup, on voit juste que ça fume un peu derrière. Petit bain de teint, on va arriver à l'Orient. Aujourd'hui je suis qualifié donc c'est super. Tout n'a pas été simple mais en tout cas je me sentais de plus en plus à l'aise sur le bateau. Et ça c'est de bonne augure. C'est pas tout seul aujourd'hui ? Je sais maintenant en tout cas ce que je peux faire. Je n'ai pas encore toute la gamme mais on va pouvoir se concentrer là-dessus ces prochains jours. J'ai juste envie d'aller manger quelque chose, un steak frites par exemple. Bravo à Nico mais bravo à tous. Je n'ai pas fini quoi, j'ai encore des trucs que je dois travailler en solitaire et on a encore plusieurs jours de nave. J'ai hâte en tout cas d'essayer plusieurs choses. J'ai hâte en tout cas, j'ai hâte en tout cas, j'ai hâte en tout cas.